Générique Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Depuis le début de la guerre, il n'a jamais cessé les menaces, les provocations. Vladimir Poutine, dans son dernier discours à la Douma, a expliqué à l'Occident que les choses sérieuses n'avaient pas encore commencé. Alors que les livraisons d'armes aux Ukrainiens se poursuivent, la voie diplomatique semble totalement hors de portée. Et l'Ukraine promet cet après-midi de lever un million de soldats pour reprendre le Donbass. Mais l'arme avec laquelle joue la Russie est tout autre. Les livraisons de gaz en Europe qui ont à nouveau baissé en raison notamment d'une opération de maintenance sur le gazoduc Nord Stream 1. Les Européens craignent du coup des coupures à la rentrée et la France imagine même des restrictions, des réquisitions. Une pression sur les économies, sur les populations européennes qui donne un levier redoutable au Kremlin. Enfin, Poutine et bientôt les choses sérieuses. C'est le titre de cette émission avec nous pour en parler ce soir. Alain Boer, vous êtes professeur au Conservatoire national des arts et métiers. Vous êtes responsable du pôle sécurité, défense et renseignement. Je rappelle votre dernier ouvrage, L'espionnage pour les nuls, publié chez First. Général Dominique Trincan est avec nous ce soir. Vous êtes ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU, directeur des relations extérieures de Marc et Balsan. Élise Vincent est avec nous. Vous êtes journaliste chargée des questions de défense pour le journal Le Monde. Je cite votre article « Autant Russie, le retour à la logique de guerre froide ». Enfin, Philippe de Sertines, vous dirigez l'Institut de haute finance. Vous enseignez la finance à l'Institut d'administration des entreprises de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et puis, je cite votre ouvrage, « Le grand basculement » qui est publié chez Robert Laffont. Bonsoir à tous les quatre. Merci de participer à ce « C'est dans l'air » en direct. 26 civils tués dans l'Est de l'Ukraine. L'armée ukrainienne, je le disais à l'instant, qui dit qu'on va soulever un million de soldats et qui annonce vouloir reprendre le Donbass. On est sortis, je me tourne vers vous, Général, de la pause opérationnelle. On a l'impression que là aussi, sur le terrain, les choses sérieuses reprennent. Oui, alors la pause opérationnelle, elle a été annoncée pour l'armée russe et pas pour l'armée ukrainienne. Et aujourd'hui, on voit l'armée russe qui continue à frapper avec l'artillerie, mais qui, en revanche, vous parlez des 1 million d'Ukrainiens, mais du côté russe, il y a des problèmes de ressources humaines. Actuellement, le président Poutine, qui avait annoncé qu'il ne voulait pas provoquer la conscription, donc la mobilisation, parce que sinon on passait d'une opération militaire spéciale à la guerre, eh bien, il a des difficultés. Il fait revenir les réservistes, des réservistes qui forment des unités, qui montent sur le front. Alors que le réservoir ukrainien est bien plus important, puisque la mobilisation a été déclarée dès le départ. Donc je pense qu'on est dans une pause, actuellement, tout simplement, parce que les Russes se réorganisent avant de continuer le Donbass. Le plan se déroule conformément au plan, dit le président Poutine. De toute façon, il ne peut pas en être autrement. Et donc, il va probablement se dérouler. Maintenant, je crois que l'usure est quand même là. De quel côté ? Je pense des deux côtés. Je pense des deux côtés. L'usure humaine, en particulier du côté russe, et donc la difficulté, après la prise de l'oblaste de Luhansk, la progression vers l'oblaste de Donetsk, qui est, sur le plan du terrain, très différent, parce qu'il y a deux grandes villes, mais le terrain, en revanche, est un terrain très difficile pour tous les blindés. C'est un terrain plutôt marécageux. Donc ils sont obligés de rester sur les itinéraires. Donc ils savent qu'ils vont être pris sous des tirs. Et du côté de l'Ukraine, qui s'était beaucoup défendue sur le Donetsk et puis qui a fini par décrocher, pour installer une autre ligne de défense, à hauteur de l'autoroute M3, entre Slovyansk et Kramatorsk, qui descend vers le sud. Alors la question, c'est de savoir si les Ukrainiens ont réussi à mettre des trous fraîches, à mettre le nouveau matériel qui leur a été donné, à le coordonner, très compliqué, matériel américain, français, allemand, etc. Et à pouvoir organiser cette ligne de défense pour l'arrêter. Maintenant, quand on parle de contre-attaque... C'est ce qu'on a entendu. C'est vrai que c'est ce que disaient les Ukrainiens. L'Ukraine veut lancer une opération libération de Kherson. Ah oui, alors ça c'est vrai. Ça c'est aussi vrai. Ça fait de nombreuses semaines qu'il se prépare. Alors le problème de Kherson, c'est que c'est devenu Verdun. C'est que c'est devenu un concentré de tranchées et d'équipements qui ont été fortement éblindés et transformé, bétonné, enfin ça ressemble à une ville bétonnée qui attend un assaut ukrainien, ils le savent. Et donc le coût de la reconquête de Kherson est considérable parce qu'il nécessite une mobilisation très importante et puissante de forces, non pas de conscriptions, mais relativement expérimentées. C'est une bataille très dure que les Ukrainiens préparent depuis plusieurs semaines. Par contre, le vrai objectif des Russes, c'est de l'autre côté, c'est ce que vient de rappeler Dominique, c'est-à-dire Slovian-Stramatorsk, qui permettent d'aller jusqu'à Donetsk. C'est les deux derniers verrous qui permettent de dire ça y est, nous avons fini l'opération Donbass. On est à 80-85%, on va vers 95%, 100%. On est en train de perdre des kilomètres carrés en dessous de Kharkiv-Karkov, c'est-à-dire au-dessus. Mais on revient à la frontière historique du Donbass et on est parti avec 15, 20, 30% du Donbass. Maintenant, on est à 90-95%. Maintenant, on peut entamer les négociations. Et l'objectif, c'est de pousser enfin les Américains à la négociation, situation qui semble avancer. Car pour la première fois, il y a une nuance, on va dire une grosse nuance, aux États-Unis, entre la ligne Blinken-Austin, c'est-à-dire le secrétaire d'État, le ministre des Affaires étrangères, et le ministre de la Défense, et toute la communauté du renseignement. Et les militaires, sur le thème, les gars, ça ne va pas durer beaucoup plus longtemps. L'épuisement est total, les pertes sont gigantesques. Et donc, maintenant, il faut qu'on prenne compte qu'on va arriver vers un cessez-le-feu, parce qu'il faut que ça s'arrête, et vers 10 ou 15 ans de guerre froide, paix chaude. On a toutes les options colorées. Sur cette ligne-là ? Sur cette ligne-là, et il faut qu'on fasse une croix dessus. Bon, la Crimée, tout le monde a dit qu'il y a une croix dessus sans jamais oser le dire depuis longtemps. Kerson, ça pourrait être la victoire symbolique des Ukrainiens qui leur permettrait d'accepter le secrétaire. De pouvoir lâcher le reste. Et puis, il y a la négociation la plus importante, celle qui concerne le reste du monde, parce que tout ça, voilà. C'est deux négociations. La négociation Zaporizhia, c'est-à-dire la centrale nucléaire qui a désormais été bétonnée et sécurisée avec de très nombreux équipements militaires, ce qui est une première pour une centrale nucléaire civile. C'est une immense centrale nucléaire, Zaporizhia. Et puis, le deuxième événement, c'est la tentative menée par les Turcs pour ouvrir la circulation aux céréales et aux engrais en mer Noire. Négociations qui avancent millimétriquement. Chaque fois qu'il y a un acquis, les Russes demandent quelque chose en contrepartie, et donc ça rallonge le projet. Mais la tension par rapport aux promesses du président Poutine vis-à-vis notamment des Africains, des Égyptiens, de nombreuses populations qui sont venues lui dire « C'est gentil, mais on va mourir », amène à penser qu'il devrait y avoir une percée diplomatique sur la question des livraisons de céréales à partir de Odessa, probablement, en plus de ce qui est en train de partir avec les réseaux de chemin de fer, parce qu'il en passe quand même un peu par la Roumanie. – Ce que je retiens, et je donne la parole à Élise Vincent, de ce que vous expliquez, c'est qu'au fond, les Ukrainiens seraient prêts, à un moment donné, à ouvrir les négociations aussi, de leur côté, en se disant « On fait un cessez-le-feu sur cette ligne-là », ça voudrait dire qu'on a changé de braquet, qu'on n'est plus avec l'objectif de gagner militairement la guerre sur le terrain. – Si, si, ils sont pour gagner la guerre, mais ils ont toujours dit qu'ils voulaient une négociation, et ils ont besoin d'un cessez-le-feu, il y a des dizaines de milliers de civils qui meurent, c'est leur civil. – Les deux souhaitent un cessez-le-feu ? – Ah, les deux souhaitent un cessez-le-feu pour sauver les civils, mais ils ne veulent pas la paix et ils ne veulent pas reconnaître les gains russes, c'est deux sujets différents. – Élise Vincent. – Non, effectivement, je pense qu'il y a des messages contradictoires qui sont envoyés, en tout cas pour le grand public, puisque les Russes disent à la fois « On va faire une pause opérationnelle » et à la fois on voit qu'il y a des bombardements qui continuent. En réalité, l'un n'est pas incompatible avec l'autre, de toute façon déjà en temps de guerre, vous pouvez annoncer ce que vous voulez et faire le contraire le lendemain. Et par ailleurs, en fait, cette pause entre guillemets russe, elle a démarré il y a un certain temps, puisqu'on voit bien qu'après l'avancée très rapide du début, finalement ils ont dû quand même se replier et aller un peu moins vite et se contenter de grignoter. Et que pendant qu'ils grignotent, ils essayent que l'industrie de l'armement derrière, elle fournisse, elle envoie, etc. et de un petit peu renouveler les troupes, même s'ils en manquent clairement et cruellement, comme les Ukrainiens. Mais ensuite, si on bascule sur la question de où va s'arrêter la guerre, comment va se passer l'été, parce qu'en fait c'est quand même aussi ça la question, quand même, dans les États-majors occidentaux, on s'attend à ce que ça soit dur. Ils ont beau avoir annoncé une forme de pause, on s'attend à ce que ça soit dur, parce que quand même, quand on regarde le rapport de force, même si les Occidentaux, on voit tout ce qu'ils peuvent en termes de livraison d'armes aux Ukrainiens, la ressource, elle est a priori quand même plutôt côté russe. Alors pas pour toute la gamme des armements possibles, plutôt sur des choses basiques, des munitions classiques, des lobus, etc. Enfin, de ce qu'on sait du contexte industrialo-militaire russe, parce qu'on ne sait pas beaucoup de choses, mais a priori ça, ils ont encore, ils ont moins de munitions de précision. Ça, c'est plus compliqué, il manque de semi-conducteurs, etc. C'est pour ça peut-être qu'ils ont recours aux Chinois, ce n'est pas bien clair sur ce point-là. Mais ça ne les empêche pas, donc du coup, sur le Donbass, de tenir à peu près la ligne. Mais on voit bien, tout le monde voit bien que ça va être dur de tenir. Les Occidentaux et notamment les Américains voient bien que les Européens sont arrivés au bout un peu de ce qu'ils peuvent donner et qu'ils ne peuvent pas faire l'effort. De ce qu'ils peuvent donner, on est d'accord, en termes militaires, en termes d'équipements militaires. D'équipements militaires, d'armes, de ressources même financières, que ça devient compliqué. Alors nous, on voit nos propres négociations sur la loi de programmation militaire qui vont être tendues tout l'été. Donc à un moment, il va peut-être falloir faire des choix. Et évidemment, pour l'instant, c'est plutôt mezzo-votché, mais la perte du Donbass, en tout cas dans les États-majors occidentaux, elle est plus ou moins acquise. On ne le dit pas tout fort, mais on le pense tout bas. C'est un peu ce qu'avait dit Joe Biden au tout début. Ça lui avait été reproché, mais il avait parlé de concessions territoriales. Sous-entendu, ce n'était pas si grave. Et ça avait été, évidemment, ça avait beaucoup choqué les Ukrainiens. Mais rappelons que c'était la position de négociation à Istanbul. À Istanbul, c'était cesser le feu négociation pendant 15 ans. C'était ça qui est annoncé. Alors depuis, la ligne a progressé, bien sûr, mais les choses n'ont pas radicalité. – Mais le problème, c'est, j'allais dire, l'âme ukrainienne. C'est-à-dire, est-ce qu'à un moment donné, le peuple là va dire, oui, tout ça pour ça, finalement, prenez donc le Donbass et on en reste là, on se sépare pour nos amis, non ? – À mon avis, ils ne vont jamais le dire. Simplement, ça va être un état de fait, comme le disait Alain. C'est un cessez-le-feu. Ce n'est pas la paix, ce n'est pas un accord. On s'arrête parce que les Russes, comme les Ukrainiens, arrivent à épuisement avant l'hiver, c'est ça le sujet. C'est de s'arrêter avant l'hiver, de ne plus pouvoir progresser, et puis là, le cessez-le-feu, et on voit l'étape suivante. Et ça, ça va être compliqué, parce qu'évidemment que les Ukrainiens ne vont jamais l'admettre. Mais les Russes, eux, sont en train d'organiser l'annexion de ces territoires à la terre russe. Ça ne va plus être de l'Ukraine conquise, ça va être pour eux la Russie. Et donc, encore plus compliqué à traiter. La guerre qu'on n'a pas vraiment regardée jusqu'à présent, sauf de façon un peu sporadique, c'est la guerre maritime navale. Parce que le Donbass, finalement, c'est quasiment chose acquise. Les Occidentaux ont quasiment acquis que c'était perdu, les Ukrainiens ne veulent pas le dire, et les Russes ont fait quand même le gros du travail, comme on l'a décrit précédemment. Donc, du coup, maintenant, le vrai enjeu pour les Russes, et c'était peut-être là, leur deuxième objectif après, le fait qu'ils ont échoué à faire tomber le régime de Kiev, c'est de toute façon atrophié tellement ce pays qu'il ne pourra plus respirer, qu'il ne pourra plus exporter ses céréales. Et tout le monde sait bien que la mer Noire est un enjeu majeur en ce sens-là. Il faut comprendre que le Donbass, ça va devenir la Palestine de l'Europe. Et pas pour 5 ans, 10 ans ou 15 ans. De toute façon, les Ukrainiens n'accepteront jamais. Même la Crimée, qui est un sujet beaucoup plus compliqué, historiquement, politiquement et culturellement, n'a pas été digéré. Mais tout le reste ne le sera jamais. Philippe Dessertine. Je crois qu'après, évidemment, quand vous évoquiez quel camp, c'est Ukraine-Russie, en économie, vous avez tous les autres, en particulier l'Europe. La guerre, ça se passe en été, on est dans l'histoire, là. Mais l'hiver, c'est ça qui nous attend, là. C'est ce que voient les Européens. Et là, quand on parlait de l'épuisement, ou en tout cas de la fatigue, et des dangers du temps qui vient, je crois que vraiment, là, maintenant, l'Europe se rend compte à quel point, il faut rappeler quand même que vous avez un géant allemand qui s'appelle Uniper, qui est une énorme entreprise qui va vendre de l'énergie, qui est quasiment en faillite. Et là, on est en train de parler de Lehman Brothers, c'est-à-dire rappelant, évidemment, l'effondrement d'une banque qui fait s'effondrer tout le système financier mondial en matière d'énergie et d'industrie allemande. L'industrie allemande, elle est en grand danger. Et si l'industrie allemande est en grand danger, ça veut dire que l'économie européenne est en grand danger. Ça, on aura un effet de souffle, forcément. Ça veut dire que tout le monde veut se cesser le feu, en réalité, au fond ? Sur cette ligne-là. C'est même qu'on est en train de dire que ça devient urgent et urgentissime. Même Vladimir Poutine le veut. Oui, alors ça fait longtemps qu'il dit qu'il le veut. Non, non, parce que pour la première fois, les coupures d'électricité sont à la fois le signe d'une montée en gamme et du besoin absolu d'arriver à quelque chose. Eh bien, on va en parler de ce discours puisque dans son discours devant la Douma, Vladimir Poutine a une nouvelle fois brandi la menace contre cet Occident qui espère vaincre la Russie sur le champ de bataille, dit-il, estimant même que les choses sérieuses n'ont pas encore commencé. Le bras de fer militaire semble désormais la seule voie possible. Au G20, le représentant russe a même tourné les talons. Juliette Perrault avec Nicolas Baudry-Dasson. Il a fait le chemin jusqu'à Bali mais il ne fallait en demander et guère plus à Sergeï Lavrov. Silencieux aux invectives, le ministre russe des Affaires étrangères claque la porte d'une réunion avec ses homologues du G20 lorsqu'il est question de la guerre en Ukraine. Dès qu'il a terminé son discours, il est parti. Ce n'est pas la manière la plus constructive de participer à ce G20. C'est de la russophobie enragée que nos collègues pratiquent. Au lieu de trouver un terrain d'entente sur les questions clés de l'économie mondiale et des finances, raison pour lesquelles le G20 a été créé. La diplomatie sur un fil et dans le même temps de nouvelles menaces de Vladimir Poutine. Alors que les pays occidentaux ont accéléré ces dernières semaines les livraisons d'armes à Kiev, le chef du Kremlin met en garde ceux qui voudraient défier la Russie. Aujourd'hui, nous entendons qu'ils veulent nous vaincre sur le champ de bataille. Que dire ? Qu'ils essaient ? Nous avons plusieurs fois entendu que l'Occident voulait nous combattre jusqu'au dernier ukrainien. C'est une tragédie pour le peuple ukrainien. Mais il semble que tout se dirige dans cette direction. Chacun doit savoir que nous n'avons pas encore commencé les choses sérieuses. Sur le terrain, les combats sont toujours aussi intenses. Dimanche 3 juillet, l'armée ukrainienne battue se retire de la ville de Lysitschansk. La région de Luhansk est vaincue. Moscou se concentre désormais sur celle de Donetsk. Samedi soir, la ville de Tchassibiyar, 12 000 habitants, a été la cible d'une frappe russe. Cet immeuble d'habitation a été éventré. Le bilan s'établit pour l'instant à 26 morts. « À 10 ou 11 heures du soir, j'étais dans la chambre et quand je suis sortie, tout a commencé à tonner et à craquer. Je ne pourrais pas l'expliquer avec des mots. J'ai été sauvée quand j'ai couru ici. À un moment, tout s'est écroulé. » « Des russes qui tuent délibérément équiperont, » affirme Volodymyr Zelensky. « Vous savez, les meurtriers nazis sont retrouvés et traduits en justice même lorsqu'ils ont 90 ou 100 ans. Ils sont capturés partout dans le monde. Bien sûr, nous ne voulons pas attendre aussi longtemps, mais je donne cet exemple pour montrer que la punition est inévitable pour tout meurtrier russe. » « D'éventuels crimes de guerre sur lesquels enquête déjà la Cour pénale internationale. Sans surprise, Moscou ne veut pas entendre parler de la moindre sanction judiciaire. L'ancien président russe Dmitry Medvedev brandit même la menace de l'arme atomique. « L'idée même de châtier un pays qui a le plus grand arsenal nucléaire au monde est absurde en soi et cela crée potentiellement une menace pour l'existence de l'humanité. » Une guerre qui tue, mais aussi qui affame. Sur ces photos dévoilées vendredi, des champs de céréales brûlés par les russes à Kuskiev. Selon des chercheurs de la NASA, Moscou contrôlerait désormais 22% des terres agricoles ukrainiennes. Une menace pour l'approvisionnement alimentaire du monde entier. Et puis il y a bien sûr aussi le gaz, avec là encore les menaces de Vladimir Poutine. « Les sanctions contre la Russie causent beaucoup plus de dommages précisément aux pays qui les imposent. Une utilisation plus poussée de la politique des sanctions peut entraîner des conséquences encore plus graves, sans exagérer, voire catastrophiques, pour le marché mondial de l'énergie. » Une ultime provocation cet après-midi à l'égard de l'Ukraine cette fois. Le chef du Kremlin annonce faciliter l'obtention de la nationalité russe, non plus seulement pour les habitants des régions séparatistes, mais pour tous les Ukrainiens. Et cette question qui nous est posée par Marie dans les Landes pour Poutine, c'est quoi les choses sérieuses ? C'est ce qu'il fait, tout. La doctrine militaire russe, ce n'est pas séquencée en petits morceaux, c'est tout. C'est global et total. C'est-à-dire, je fais la guerre, je peux faire la guerre jusqu'à l'arme nucléaire tactique qui pour eux n'est pas nucléaire au même sens que nous. Je peux faire la guerre sur le terrain du gaz, je peux faire la guerre sur le terrain du blé, sur le cyber, sur la désinformation. Bref, il dit, je peux encore cranter, je peux encore faire pire parce que jusqu'à présent, à la surprise générale, quand tu commences à faire la guerre, tu coupes le gaz à tes adversaires. Mais on n'était pas en guerre, on aidait juste un des belligérants. On était en économie de guerre, mais pas en guerre véritablement. Et Poutine faisait semblant, en plus, il y trouvait beaucoup d'argent puisque le niveau de rémunération de ce qu'il nous vendait en gaz, en pétrole et en métaux était rare, le lithium aérien, par exemple, lui permettait de s'y retrouver mais alors très confortablement Là il change de braquet. Là il change de braquet. Il dit, vous allez voir, je peux faire pire. Parce qu'il en a besoin. Ce n'est pas seulement agressif, c'est une agression nécessaire parce qu'il est aussi épuisé financièrement. La gouverneure de la banque centrale russe qui a sauvé la Russie depuis le début de cette opération a elle-même expliqué que c'était fini. Les réserves, c'était terminé. Quoi qu'il en coûte, c'est fini. La crise était là. Alors, général. Il faut se souvenir qu'il s'adresse aux représentants de la Douma. Il s'adresse au peuple russe. Le chef en Russie ne peut pas avoir tort. Il doit être le plus fort. Il doit toujours grimper d'un cran par rapport aux autres. Donc, s'adressant aux Russes, c'est toujours le plan se déroule conformément à ce que j'avais prévu et vous n'avez pas encore vu ce que vous allez voir. Donc, c'est toujours comme ça. Vous avez l'air de dire qu'il ne faut pas les prendre au pied de la lettre. Non, parce qu'il fait la guerre, oui, comme le disait Alain, il fait la guerre complètement. Mais ceci étant, moi, si vous voulez, on parlait de M. Vedev qui parlait encore de l'arme nucléaire. Ça revient tous les 15 jours ou toutes les 3 semaines. Et puis, on sait très bien... Je peux dire sa petite phrase. Bon, on la voit là. Châtier un pays qui a le plus grand arsenal nucléaire au monde est absurde. Cela crée potentiellement une menace pour l'existence de l'humanité. Bon, à chaque fois qu'il dit ça, nous, ça nous fait un frisson quand même. Oui, bien sûr. Mais il joue là-dessus. Il joue sur nos peurs. Lavrov fait la même chose. Lavrov dit, de toute façon, si on passe à l'arme nucléaire, c'est la fin de la civilisation. Il n'y a plus rien sur la Terre. Donc, ils le reconnaissent aussi de leur côté et souvenons-nous que le dialogue nucléaire, comme on l'appelle, dès le début, a désamorcé un certain nombre de choses. OK, vous avez l'arme nucléaire ? Nous aussi. Donc, on arrête de discuter sur ce sujet-là. Donc, je pense que ces discours s'adressent plus médiatiquement d'un côté au peuple russe. je suis le chef, c'est moi qui commande et vous allez voir ce que vous allez voir et je grimpe toujours et pour nous, sur nos peurs parce qu'effectivement, le nucléaire, quand on en parle dans la rue, tout le monde est paniqué. Donc, je pense que... Les choses sérieuses, quand on voit, et on va parler dans un instant ce qui se passe sur le gaz ou quand on voit qu'ils sont en train de brûler des champs de blé en Ukraine, les choses sérieuses, on voit à six mois, même à trois mois, à quoi ça peut ressembler aussi sur ce terrain-là. Oui, bien sûr, mais parce que nous, la guerre n'était plus possible pour nous. Il y a cinq mois, on disait, la guerre n'existe plus. Là, elle existe dans tous les domaines. Le domaine militaire, le domaine économique, le domaine financier, c'est la guerre totale, entre guillemets. Voilà, c'est... C'est vrai. Alice Vincent ? S'il y a peut-être juste un point qu'on n'a pas évoqué, c'est que quand même, il a utilisé beaucoup, toute la gamme possible de ce qu'il est possible de faire sur le plan militaire, sauf une, dont on n'a pas beaucoup parlé jusqu'à présent, qui est le domaine naval, mais particulièrement des sous-marins. Il n'a pas beaucoup utilisé ses sous-marins. Ses sous-marins sont restés à quai jusqu'à présent. Et donc, en tout cas, les marins regardent ça avec attention, se disent, peut-être, il peut y avoir quelque chose qui ne se joue pas en mer Noire. Alors là, par contre, on bascule, Baltique, mer du Nord, etc. Mais c'est vrai que c'est un endroit très surveillé actuellement, avec l'adhésion de la Finlande, de la Suède, etc. Enfin, c'est une hypothèse parmi d'autres. Ça se trouve, elle ne se réalisera pas, mais c'est un objet de vigilance jusqu'à présent parce qu'il a encore de la ressource dans ce... Mais avec quel objectif dans cette région-là ? Il peut faire beaucoup de choses. Il peut gêner la navigation, la circulation maritime d'un certain nombre de navires. Il peut aller couper des câbles au fond des mers. Il y a eu un certain nombre de soupçons ces derniers temps et on sait que les Russes sont spécialistes du domaine. Justement, là, ils ont un peu médiatisé la réception d'un nouveau sous-marin spécialiste, justement, de ces questions de surveillance du fond des mers. Donc, c'est plein de signaux qui sont enviés comme ça. Ça ne veut pas dire que Poutine appuiera sur ce bouton-là. Mais en tout cas, il montre qu'il a encore un peu de ressources. En termes de stratégie, forcément, les occidentaux sont dans une forme de riposte. C'est toujours lui qui a la main sur... J'allais dire, c'est lui. Vous parliez de ce qui peut se passer sous les mers. On attend de savoir que va faire Vladimir Poutine. Où est-ce qu'on est capable d'anticiper un petit peu ? Alors, c'est lui qui attaque, quand même. Nous, on est quand même en défense. Et ensuite, évidemment, il y a une part de choses qu'on ne voit pas et notamment, peut-être, dans le domaine du cyber ou du spatial. Ça, on n'a pas d'éléments publics là-dessus. On peut imaginer quand même que les occidentaux ont bien rehaussé le niveau de défense, voire, c'est un nombre d'offensives. Les Américains ont en partie communiqué là-dessus. On ne sait pas les effets que ça a pu avoir. Mais c'est un domaine non visible jusqu'à présent. Est-ce que c'est aussi sa réplique à ce qui s'est passé à l'OTAN la semaine dernière, ce discours-là vis-à-vis de son peuple devant les représentants de la Douma ou pas ? Ou est-ce que ça n'a rien à voir ? Non. La réponse à l'OTAN et en particulier la Suède et la FAN qui rejoignent, je rappelle que c'était toujours c'est une catastrophe, c'est scandaleux, vous allez voir ce que vous allez voir. Et le lendemain, on n'en parle plus. Le gouverneur Kaliningrad, même chose, le blocus est inadmissible, etc. Le lendemain, le gouverneur de Kaliningrad dit c'est pas grave, c'est pas un blocus parce qu'on est ravitaillé par la mer. Donc à chaque fois, si vous voulez, il y a une montée en tension et puis derrière, il n'y a rien. Sur l'aspect, en particulier cyber et espace, ils ont la capacité, ils ont fait, il y a quelques mois, intervenir à une destruction d'un satellite. Ils ont fait intervenir. Mais je pense que les occidentaux, enfin je pense pas, je suis sûr, les occidentaux lui ont fait connaître qu'il ne fallait pas s'amuser à jeu là. Comment est-ce qu'on fait connaître qu'il ne faut pas s'amuser à jeu là dans votre métier ? Mais ça se parle. Ça se parle. Qui se parle ? Le chef d'état-major, le ministre se parle. En dehors des dialogues Poutine-Macron dont on a beaucoup parlé, ça se parle en dessous. Alors de temps en temps, ils font le savoir qu'ils se sont parlé. De temps en temps, ils ne le font pas savoir, mais ça se parle. Ça se parle entre services aussi. Oui, bien sûr, mais il y a eu une très belle réunion qui a été révélée par un de vos invités récurrents qui était Jean-Dominique Merchet dans l'Opinion. Il y a eu la conférence de cyberstabilité nucléaire à Paris à l'école de guerre où les possesseurs de l'arme nucléaire se sont parlé des effets d'une attaque cyber qui amèneraient une riposte nucléaire parce qu'ils la considéraient désormais du même niveau. Tout le monde s'est parlé pour trouver le nouveau mode opératoire pour que ça n'arrive pas. Et d'ailleurs, quand il y a eu la tentative par des hackers russes de contrôler un opérateur américain de pipelines, la riposte de Joe Biden a été vous les démanteler tout de suite ou je considère que c'est une agression de tel niveau sur l'échelle de cyberstabilité nucléaire. Réponse de Vladimir Poutine, nous avons démantelé soi-disant le groupe et d'ailleurs on vous rend ce qui a été volé et on vous donne les codes qui permettent de reprendre le contrôle. Donc, il faut le dire, tout le monde continue à se parler et les services notamment puisque M. Burns, le patron de la CIA et le dernier qui est l'ancien ambassadeur à Moscou qui parle russe très bien et le dernier à avoir été fin de l'année dernière à Moscou pour dire bon alors sur l'Ukraine vous préparez des trucs etc. Et il s'est fait beaucoup en fumée ce qu'il a beaucoup agacé mais c'est l'un des tenants aujourd'hui semble-t-il avec Mme Heinz la directrice nationale du renseignement la coordonnatrice l'équivalente de M. Bajolet ou de M. Nunez en plus puissante à dire le moment est venu de revoir nos postures trop offensives par rapport à l'objectif qui est qu'à la fin il faudrait quand même que tout ça s'arrête. Oui, à la fin quand même. Oui mais à la fin le plus vite possible. Est-ce que ça doit être un objectif affiché aussi clairement affiché parce qu'on a bien vu que les ambitions des Européens des Américains sur ce sujet-là n'étaient pas toujours totalement... Un nouveau débat chez les Américains qui viennent s'ouvrir. C'est ça. Je crois que par rapport à tout ce qu'on est en train d'évoquer par rapport au discours qu'a eu Vladimir Poutine je crois que vraiment on est dans l'inimaginable c'est ça qui nous dit en fait on peut aller encore plus loin c'est nous en Europe on pensait que c'était fini la guerre on avait construit l'économie etc on disait maintenant on est tellement enfin ce qu'on a dit tout au début quoi mais non mais il ne va pas attaquer c'est pas possible il a tout à perdre enfin il ne va pas le faire et depuis le début de l'année en fait on dit mais c'est terrifiant quand on va parler quand on évoque la dépendance de l'Allemagne de l'Europe du gaz et du pétrole russe bien sûr parce que personne n'imaginait qu'un jour la guerre reviendrait personne et on construisait toute l'Europe en disant c'est des rapports de force etc mais on n'ira pas jusqu'à la guerre comme avant et là quand il est en train de dire non non mais on peut aller plus loin on peut aller beaucoup plus loin là tous les occidentaux les américains mais surtout les européens sont complètement démunis je crois qu'on ne se rend pas compte nous en France à quel point par exemple en Allemagne les allemands ils considèrent vraiment que c'est chez eux honnêtement ils ont un rapport à la guerre qui est très très différent les citoyens allemands sont tétanisés là quand on a eu le discours de Poutine en Allemagne les gens alors ne parlons même pas de l'Allemagne de l'Est ou alors là les gens alors là ils sont carrément dans les caves quoi où ils disent mais ça y est ça va être la guerre etc je crois qu'on ne se rend pas compte le choc des populations en Pologne en Allemagne etc en disant ils ne pensaient pas que ça pourrait se produire ils pensaient que ça y est l'économie avait vaincu Alors on va reparler dans un instant d'économie on va reparler du gaz mais juste un mot sur les livraisons d'armes avec vous Élise Vincent est-ce qu'il y a toujours autant d'entrain de la part des Européens dont nous parlons à l'instant à livrer des matériels est-ce qu'on est allé au bout de ce qu'on pouvait donner aux Ukrainiens on entend très régulièrement les appels du président ukrainien en réclamant des armes d'ailleurs il cible ses demandes à chaque fois est-ce qu'on peut encore livrer des armes ? C'est très difficile d'évaluer en tout cas l'impression qu'on a c'est que quand même les occidentaux savent ce qu'ils ont et ont tendance à jalonner leurs envois et à se débrouiller pour qu'il y ait un phénomène un peu de cycle d'attente d'annonce pour qu'on ait toujours l'impression qu'il y en ait mais en fait il n'y en a pas tant que ça qui arrive et on voit bien qu'effectivement on est un peu au bout d'un processus et que mis à part les Etats-Unis qui ont effectivement une forte frappe financière notamment gigantesque les Européens sont au bout les Américains là ils ont voté leurs 100 milliards nous on va voter nos 3 milliards en plus l'année prochaine ce qui n'est d'ailleurs pas plus que ce qui était prévu avant la guerre donc ça veut dire qu'on va voir sauf le président de la République là d'ici le 14 juillet il nous dit non en fait ça sera 3,5 ou 4 je ne sais pas ou 3,2 millions ça sera déjà un signal pour l'instant on est un peu au bout du chemin donc il faut faire enfin c'est pas qu'il faut faire semblant il y a des armes qui arrivent différentes notamment des lances-roquettes multiples puis après ça dépend sur quel segment on veut se battre aussi comment la guerre va évoluer pendant l'été on n'est pas encore très certain de si ça va continuer à être cette espèce de bataille à l'artillerie ou est-ce que ça va être autre chose pourquoi alors je reviens à notre discussion d'il y a quelques minutes quand on a vu cette carte avec vous nous disiez Alain Boer au fond ils ont obtenu exactement ce qu'ils voulaient ils sont en train d'aller presque et du coup ils pourront être à un moment donné d'accord sur le cessez-le-feu malgré tout ce qu'on a envoyé comme armement malgré tous les efforts qui ont été faits et les milliards et les canons César et on n'a pas envoyé grand chose on n'a pas envoyé grand chose il faut le savoir on envoie des armes qu'on a les canons César c'est pas des stocks pour livraison c'est les stocks de l'armée disponibles les nouveaux armements qui sont demandés d'abord nécessitent une formation relativement longue ensuite un transport ensuite une capacité d'agir enfin une capacité pour les ukrainiens eux-mêmes de les russes ont réussi à détruire des entrepôts où arrivaient des livraisons ils se laissent pas faire en attendant que ça se termine donc tout ce qui est annoncé n'arrive pas forcément sur le terrain non tout arrive tout est envoyé tout n'arrive pas parce que c'est la guerre le problème c'est que même les américains n'ont pas de stock de javelins même les américains disent que pour ouvrir l'usine la ligne de fabrication il faut entre 9 et 18 mois donc le temps de la guerre c'est rétracté pour ce qui est de l'offensive mais il n'a pas changé pour ce qui est de la production d'armement et les russes disposent d'un vieux stock de vieilles armes qu'ils n'ont pas jetées parce qu'un obus ça peut toujours servir donc leur puissance en termes d'artillerie est considérable nous nous sommes rétractés à une petite armée une force expéditionnaire très rapide très souple mais très petite avec peu d'armes et ni pour la longue intensité ni pour la haute intensité ce chiffre-là les russes tirent en moyenne 20 000 obus par jour sur les positions ukrainiennes c'est les vieux obus dont on peut parler à l'instant en général oui tout à fait simplement quand on parle d'armement pardonnez-moi mais il ne faut pas parler en chiffres il ne faut pas parler en milliards il faut parler en quoi il faut parler en capacité de fournir de l'armement les américains ont des stocks prépositionnés en Europe en plus qui leur permettent aujourd'hui de livrer par exemple les MLRS un certain nombre de MLRS c'est les lances roquettes multiples qui permettent de tirer à 80 km et qui sont extrêmement précis qui sont guidés par GPS donc on n'est pas dans le même modèle que les russes qui eux mettent de l'armement assez ancien un tir 20 000 obus par jour c'est au mètre carré combien je mets d'obus les ukrainiens ne sont pas dans cette logique-là c'est où est-ce que je vais envoyer ma roquette guidée au GPS qui va taper sur un dépôt de carburant etc. et donc ce n'est pas l'artillerie en première ligne je veux tirer c'est les ravitaillements le ravitaillement la logistique russe est extrêmement compliquée elle arrive de dépôts en train ensuite c'est emmené dans des camions etc. donc vous tapez sur les dépôts vous bloquez le système donc c'est ça le système qu'il faut mettre en place alors on met et comme le disait très justement Alain Boer les Césars nous c'est un sacrifice pour la oui oui bien sûr c'est nos Césars on les a retirés combien il nous en reste ? il nous en reste deux tiers à peu près on en a donné un tiers 60 environ mais pourquoi ? parce qu'on se dit non mais pourquoi ? parce qu'on se dit que globalement les ukrainiens sont en train de faire le combat vers l'avant donc on leur passe certaines de nos capacités parce qu'ils combattent vers l'avant et nous globalement on a deux ou trois ans pour se rééquiper et d'être à niveau si les russes après la phase dont on a parlé pour cet été venaient à vouloir faire autre chose en tout cas on ne peut pas aller jusqu'au moment où on sera obligé de dire aux ukrainiens collectivement on ne peut plus ce n'est pas possible d'aller jusque là on va tout faire pour ne pas arriver à ce moment en tout cas pas de manière trop flagrante il va falloir un peu camouler et on est là-dedans juste cette information que l'Allemagne dans son accord de coalition qui vient d'être votée réduit ses crédits militaires objectivement c'est à dire c'est à dire qu'ils vont moins dépenser en matière militaire cette année que l'année dernière ils n'avaient pas dit l'inverse ben si mais voilà en ce moment tout va mal c'est la crise partout et donc là quand on est en train de parler de l'effort de guerre on peut le faire on ne peut pas le faire ben là on a une réponse bon c'est pas que la mission les toits chef d'état-major allemand nous sommes à poil je cite dans le texte allez en tout cas un frisson passe sur l'Europe on en a parlé un petit peu depuis le début de cette émission la Russie menace donc de couper le robinet du gaz en mer Baltique la maintenance du gazoduc Nord Stream 1 et la baisse des livraisons donnent un avant-goût de ce qui pourrait se passer cet hiver d'ailleurs le gouvernement français se prépare déjà à prendre des mesures pour éviter d'avoir à imposer des restrictions et des rationnements Théo Manval et Michel Bouilly un geste comme celui-ci restera-t-il anodin l'hiver prochain la France aura-t-elle assez de gaz et surtout à quel prix ce week-end le gouvernement a lancé l'alerte il faudra bientôt se passer de notre deuxième fournisseur préparons-nous à la coupure totale du gaz russe c'est aujourd'hui l'option la plus probable ça suppose que nous accélérions notre indépendance énergétique que nous accélérions la reconstitution des stocks le gaz russe représente 17% de nos importations et déjà Bercy prévient il va falloir consommer moins le gouvernement lance trois groupes de travail pour la sobriété énergétique dans l'administration les entreprises et les établissements recevant du public objectif réduire de 10% la consommation d'ici deux ans dans son discours de politique générale la semaine dernière la première ministre a aussi insisté sur le développement plus rapide à prévoir du nucléaire le bras de fer avec la Russie accélérateur de la transition énergétique la menace de couper purement et simplement les livraisons de gaz à l'Europe doivent être l'occasion d'accélérer de se dire que voilà on va faire peut-être en un an ce qu'on aurait pu faire en 10 et qu'on veut vraiment sortir des énergies fossiles sortir des énergies fossiles sauf que le parc nucléaire actuel affiche en ce moment même ses limites 29 réacteurs sur 56 arrêtés ces dernières semaines un record qui pousse le gouvernement à continuer de miser sur les énergies du monde d'avant un nouveau terminal de réception de gaz liquéfié doit être installé au Havre l'an prochain et surtout la centrale à charbon de Saint-Avold fermée en mars pourrait rouvrir pendant l'hiver elle cherche en urgence de nouveaux salariés ça fait des mois qu'on sait qu'on aura un problème d'approvision de modernité en France l'hiver prochain ça fait des mois qu'on sait aussi que la centrale à charbon va s'arrêter au mois de mars et on aurait dû très certainement demander à Gazelle retarder un tout petit peu votre fermeture définitive garder vos salariés rester en attente car le choc redouté arrive depuis ce matin en Allemagne le gazoduc Nord Stream 1 acheminant le gaz russe en Europe est à l'arrêt robinet totalement fermé pour 10 jours motif officiel communiqué par la Russie une opération de maintenance à laquelle ne croit pas le chancelier Olaf Scholz l'Allemagne dépend de la fourniture d'énergie russe depuis trop longtemps aujourd'hui nous devons réaliser que la Russie se sert de l'énergie comme d'une arme personne ne croit qu'ils réduisent leur livraison de gaz seulement pour des raisons techniques c'est pourquoi il est important de réduire notre dépendance à ces importations russes le plus rapidement possible les livraisons russes à l'Allemagne ont déjà chuté de 60% alors les députés allemands eux-mêmes s'imposent des économies le chauffage sera limité au Bundestag à 20 degrés maximum l'hiver l'eau chaude carrément coupée dans les bureaux des élus ce matin c'est l'italien Eni qui annonce à son tour des livraisons russes amputées d'un tiers l'Europe au complet cherche des alternatives nous devons nous préparer à des réductions plus importantes encore et même à une coupure totale de la part de la Russie juste pour vous donner un chiffre aujourd'hui 12 pays membres sont déjà touchés directement par des coupures partielles ou totales de livraison de gaz russe c'est pour cela que la commission travaille à un plan d'urgence qui sera présenté d'ici la mi-juillet certains n'ont pas attendu depuis le 1er avril les 3 pays baltes se passent totalement de gaz russe et se sont tournés vers d'autres fournisseurs alors Philippe Desertines comment se sortir de cette situation en tout cas cette question de Sébastien dans le Calvados le temps joue-t-il en faveur de Poutine ? en tout cas c'est sûr que là le compte à rebours tout d'un coup s'est accéléré parce que ce qu'on a dit là ce matin le fait que Nord Stream 1 soit fermé là ça peut vraiment poser un très grand nombre de problèmes pour l'hiver qui vient pour maintenance vous n'y croyez pas ? on va dire que c'était prévu honnêtement c'était prévu et même l'Allemagne a eu des choses étranges a demandé au Canada qu'elle ramène une turbine pour qu'on puisse continuer à utiliser Nord Stream ce qui n'a pas plu d'ailleurs aux Ukrainiens du tout en disant mais non il faut utiliser uniquement le gazoduc qui passe en Ukraine on est avec plusieurs types de difficultés qui peuvent nous concerner nous de façon directe ou indirecte le gaz c'est d'abord le chauffage il faut vraiment le rappeler ça va être l'hiver prochain le risque d'avoir froid et très froid quand vous êtes en Allemagne où vraiment beaucoup beaucoup de gens dépendent du chauffage au gaz à la limite le pétrole ils peuvent arriver à s'en passer le gaz non honnêtement on n'est pas prêt on dit on remplit les réserves mais même les prévisions de remplissage des réserves par les Allemands c'est dans l'hypothèse où les Russes n'ont pas coupé le robinet cet été parce que s'ils coupent le robinet cet été les réserves ne seront pas remplies pour l'automne on a donc cet élément là on a le deuxième élément c'est l'électricité puisqu'effectivement on a des centrales au gaz qui fonctionnent et qui si on ne les a plus rendent on va dire le réseau électrique européen très très tendu on a évoqué tout à l'heure dans le reportage le fait que ça ne tombe pas bien nous on a des centrales qui sont entre guillemets en rade du point de vue nucléaire et ça risque de se poursuivre et puis vous avez la troisième dimension que nous on a moins là pour le coup en France mais répétons-le l'effet de souffle de l'Allemagne ou de l'Europe centrale viendra sur la France c'est l'utilisation du gaz par l'industrie c'est-à-dire en fait vous avez directement s'il n'y a pas de gaz vous avez l'économie qui va vraiment vraiment baisser qui va devoir ralentir et oui parce que vous avez déjà toute la chimie allemande elle consomme 15% du gaz c'est énorme donc là vous allez avoir on est avec des perspectives d'arrêt complet on va dire d'entité industrielle de 30 000 000 vous parlez de l'Allemagne mais c'est le cas aussi en France ? pas avec le gaz russe nous on est l'Allemagne c'est construit je crois que toujours on dit mais comment ça se fait mais l'Allemagne est partie sur cette idée qu'il fallait qu'on soit en paix avec la Russie pour les siècles des siècles et pour être en paix il faut qu'on dépende les uns des autres et là l'hypothèse c'était de dire mais donc à partir du moment où on leur achète le gaz il faut rappeler Gerhard Schröder grand chancelier allemand est devenu vice-président de Gazprom c'est-à-dire on allait très très loin on va dire dans le consensus on va dire presque dans la constantinité on était quand même dans quelque chose d'un peu extraordinaire donc là l'idée effectivement c'était de dire nous dépendons d'eux comme ils dépendent de nous là le problème effectivement c'est qu'on ne pensait pas on n'a jamais pensé on ne s'est jamais figuré que Poutine allait se lancer dans une guerre toujours pareil sur laquelle en fait il n'a rien à gagner mais effectivement il nous fait tout perdre mais ça lui coûte à lui ah bah bien sûr ça lui coûte oui bien sûr ça lui coûte et de toute façon même la récupération du Donbass etc tout ça n'est que symbolique du point de vue économique du point de vue politique je ne sais pas ça ce n'est pas mon domaine du point de vue économique je vous garantis que ça ne lui coûte même la Crimée la Crimée lui a coûté énormément remettre la Crimée à investir pour quel gain en fait aucun il avait déjà ses navires de guerre en Crimée enfin franchement il n'a aucun gain mais en termes économiques pour nous c'est une catastrophe et si c'était ça les choses sérieuses non quand Vladimir Poutine évoque devant les représentants de la Douma les choses sérieuses est-ce que ce n'est pas cette montée en tension sur l'approvisionnement du gaz qui effectivement met nos économies à terre peut-être pas en tout cas les fragilisent considérablement pas loin dites-vous et feront monter avec le risque on a vu que dans certains pays il y avait une espèce de révolte sociale liée aux privations non non c'est très clair c'était au Sri Lanka donc l'Allemagne donc l'Allemagne peut rentrer en récession très très profonde si on est avec le gaz coupé jusqu'à la fin de l'année donc là on est vraiment donc c'est mauvais pour nous aussi naturellement mais après par ricochet c'est mauvais pour les Etats-Unis les Etats-Unis ne peuvent pas fonctionner tout seuls si l'Europe est en crise très très grave d'ailleurs ils l'ont appris dans la crise de 2012-2013 mais d'autant que comme vous le soulignez vous disiez mais ça lui coûte oui mais la souffrance du peuple russe ça construit la nation russe depuis des siècles c'est ça et aujourd'hui un dictateur comme lui qui sait qu'il peut compter sur un peuple résilient alors il n'arrête pas de rappeler la deuxième guerre mondiale la grande guerre patriotique quand même où ils ont perdu un million de personnes donc ça a été colossal donc ça les construit plus d'une certaine façon cette souffrance fédère le peuple russe alors qu'elle les délise on voit bien que chez nous c'est le problème aujourd'hui c'est le pouvoir d'achat et donc on n'est pas du tout dans la même et donc il arrive à pouvoir présenter que nous sommes des faibles et que eux sont un peuple très fort d'ailleurs il l'a dit d'ailleurs dans son discours comme d'habitude il le dit régulièrement il dit toujours la même chose depuis plusieurs années d'ailleurs mais la construction de son discours et toujours la répétition y compris la partie je vais revenir sur le discours que vous avez traduit mais je vous avais juste que c'est génial le général oui juste on voyait dans la présentation initiale monsieur Lavrov qui est au jeu et vint lui faisait son discours et partait je trouve que je l'ai je l'ai connu quand il était ambassadeur de New York c'est typique c'est typique il n'en a rien à faire rien à faire de quoi ? des autres il n'en a rien à faire nous la Russie on est fort et moi je dis ce que j'ai à dire ce que vous allez dire ne m'intéresse pas et je m'en vais et ça c'est quand même assez c'est un autre monde je veux dire et nous on le réalise aujourd'hui c'est un autre monde il faut relire Stéphane Zweig voyage en Russie 1934-1935 où il dit quand on rentre dans la gare en Russie on rentre dans un autre monde où le temps n'a pas la même valeur où la souffrance n'a pas la même valeur et ça il faut bien qu'on se le remette en tête cette question d'Yves dans les Côtes d'Armor la guerre économique lancée par l'Europe contre la Russie ne va-t-elle pas se retourner contre elle ? c'est un peu l'impression en tout cas ça va coûter aux Européens ça ne sera pas son conséquence et c'est ça qu'on mesure aujourd'hui une guerre ça ne se fait pas sans perte il n'y a pas de guerre où il y a un gagnant qui n'a rien perdu et un perdant qui a tout perdu ça nécessite beaucoup de souffrance du sang et des larmes et donc en matière économique comme en matière militaire le problème c'est que les Russes ont fait une erreur temporelle sur l'Ukraine tombera en 3 jours les Européens et les Occidentaux ont fait la même erreur sur la Russie tombera en 1 mois et c'est assez étonnant d'ailleurs de voir à quel point la notion temporelle et c'est très juste ce que disait Dominique sur l'âme russe et la capacité des Russes à être résilients par rapport au temps à la souffrance ensemble parce que ça les construit comme unité nationale mais au-delà de ça le temps est leur allié depuis toujours c'est si nous ne gagnons pas vite nous gagnerons à la fin et donc nous sommes capables de souffrir tout le temps nécessaire pour gagner alors que vous le temps vous est compté et donc à la fin nous allons gagner alors c'est très clémenceau jusqu'à la dernière minute et la dernière minute sera la mienne 14-18 ça a duré 4 ans c'est à peu près le temps qui a duré Stalingrad 3 ans et des cacahuètes et en fait ils sont dans cette durée ça va durer on le sait on va souffrir on le sait on va perdre du monde on le sait mais vous vous n'êtes pas capable parce que vous êtes mou parce que vous êtes faible et ils l'ont intériorisé et pas seulement à cause de Poutine mais parce que c'est la nature même du pouvoir en Russie pouvoir impérial avec le sujet qui doit se poser dans la tête des Ukrainiens à un moment donné d'être à cause de ce que vous venez d'exposer en tout cas la façon dont Poutine le voit que les occidentaux finissent par lâcher le soutien aux Ukrainiens effectivement de toute façon la question elle se pose depuis le début c'est jusqu'à quand on va pouvoir soutenir et depuis longtemps on peut imaginer que si la guerre même devait durer un an dans un an on ne s'est pas sûr qu'on ait des Ukrainiens très heureux de la situation qui s'est passée moi je ne sais pas je trouve qu'en termes de masse c'est intéressant de voir est-ce que le plus dur est arrivé et effectivement est-ce que ce n'est pas ça la guerre économique le plus dur si on regarde ce qui est mis sur la table pour soutenir le pouvoir d'achat c'est 25 milliards d'euros si on regarde ce qui est mis sur la table pour l'année prochaine sur le strict plan militaire c'est 3 milliards d'euros voilà donc on voit bien quand même que les enjeux ils sont là aujourd'hui Philippe Desertines oui c'est peut-être objection votre honneur quand même par rapport à la Russie parce que la Russie en fait elle dégringole depuis on a dit depuis la seconde guerre mondiale elle est aujourd'hui une puissance secondaire on a tellement reproché ça d'ailleurs que les européens étudient les termes mais parce qu'en PIB c'est vrai là aujourd'hui effectivement par rapport à ce qu'on disait sur la guerre économique ce qu'on n'avait pas prévu non plus c'est qu'en fait la guerre fait monter les prix du pétrole et du gaz et que ça enrichit la Russie c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une récession de 8 ou 10% ils n'auront peut-être que de 3 mais ils ont une récession quand même c'est-à-dire que les russes on va dire oui résilients résilients mais ils n'étaient déjà pas très riches ils vont être de plus en plus pauvres on parle quand même de plus de 130 millions de gens quand même qui vont avoir à la fin quand même l'idée de mais de l'autre côté de la frontière les gens sont mieux ça on peut compter sur l'Europe pour dire on va refaire une Ukraine qui sera une Ukraine prospère on n'aura pas le choix de toute façon il faudra vraiment qu'on investisse dedans donc je pense quand même que là la Russie quand on regarde sur le temps long elle est dans une exploitation de son gaz et son pétrole de sa rente énergétique elle n'a pas grand chose derrière et on voit bien que sa régression dans le PIB elle a un PIB beaucoup trop faible une richesse beaucoup trop faible comparée à sa population donc là il y a quelque chose une sorte de cancer qui la ronge d'autant qu'elle sait que on va dire les matières premières énergétiques fossiles sont appelées à disparaître donc le tas d'or sur lequel elle est se transforme peu à peu en plomb elle le sait Poutine le sait et donc là derrière il y aura quoi ? Est-ce que nous on a droit au temps long ? Oui c'est ça la question cette phrase du secrétaire d'état américain Tony Blinken qui affirme que les restrictions imposées par la Russie aux exportations de céréales ukrainiennes ont peut-être contribué à ce qui s'est passé j'en le disais tout à l'heure au Sri Lanka déclenché par des pénuries de nourriture et de carburant c'est-à-dire que socialement l'Europe n'est pas si solide que ça confronté à la pénurie aux restrictions et à la baisse du pouvoir d'achat je pourrais rajouter la baisse de l'euro aussi qui joue dans ce Oui qui nous fait que le pétrole nous coûte de plus en plus cher et que ça nous importe de l'inflation d'ailleurs non non bien sûr il y a cette tension il y a ce risque sur la zone euro etc. mais tout ça ne rapportera rien à la Russie mais c'est pas pour ça qu'elle sera plus riche c'est qu'éventuellement on sera plus pauvre mais je ne suis pas sûr du tout que la population russe va pousser des oura en disant en fait ils sont beaucoup plus pauvres donc ça y est on a gagné je crois qu'à terme il y a cette question en fait la vraie question effectivement c'est notre résilience à nous ce que nous évoquons c'est ça en fait la vraie question mais derrière effectivement c'est la résilience des populations est-ce qu'en France on le disait tout à l'heure en Allemagne les gens ont l'impression que la guerre est à leur porte en France en France non sincèrement et si on leur dit on fait des sacrifices pour ça ils ont du mal à l'entendre en tout cas dans cette guerre les Russes s'en prennent parfois et souvent au symbole 150 monuments culturels ont été détruits depuis le début de la guerre le musée d'Ivan Kif au nord de Kiev a été quasiment rasé mais vous allez le voir les oeuvres ont parfois évité la destruction grâce au courage des Ukrainiens Romain Besnenou Stéphane Lopez et Christophe Roquet Du musée d'histoire d'Ivan Kif il ne reste plus rien ou presque qu'un immense tas de ruines et de débris calcinés ça c'était l'entrée principale du musée et l'exposition commençait juste là Galina la directrice n'arrive toujours pas à y croire 4 mois après ça sent toujours le brûlé ça me brise le coeur ça me fait mal de voir mon musée comme ça je pleure à chaque fois que je reviens ici 2 jours après le début de la guerre une frappe aérienne russe pulvérise le musée qui abritait de nombreuses collections d'art un acte délibéré d'après la directrice regardez c'est là que l'obu est tombé vous voyez ce trou ils ciblaient le musée ils l'ont fait exprès c'est le seul endroit visé par les russes dans tout le quartier ce n'est pas un hasard le musée abritait une collection très rare 25 toiles originales de Maria Primachenko la célèbre peintre ukrainienne admirée de Pablo Picasso ses oeuvres ont pu être sauvées in extremis par le gardien du musée et sa femme Natalia bonjour juste après la bombe on a couru ici on a cassé les barreaux en métal et on est entré pour évacuer les tableaux alors qu'il y avait des flammes partout des flammes immenses les russes veulent détruire notre héritage tout simplement ils veulent anéantir notre culture notre histoire ils veulent nous priver de notre histoire mais ils n'y arriveront pas gloire à l'Ukraine à Ivankiv Maria Primachenko est une héroïne locale l'enfant du pays est partout même sur les façades des immeubles avec la guerre ses oeuvres colorées sont devenues symboles de paix vous savez qui c'est ? bien sûr c'est notre célèbre peintre dont le musée a été détruit par les russes je n'y connais pas grand chose en peinture mais quand j'ai appris qu'ils avaient bombardé le musée je me suis dit que c'était vraiment des salauds tout ce qui intéresse Poutine c'est de nous effacer nous effacer de la surface du globe en Ukraine l'UNESCO recense plus de 150 monuments culturels détruits par les russes depuis le début de la guerre comme le désormais célèbre théâtre de Mariupol alors à Ivankiv pour aider à la reconstruction Vassil l'ancien élève de Maria Primachenko a décidé de vendre ses toiles aux enchères 700 000 euros sont nécessaires d'après l'adjointe Omer qui considère la peinture comme l'affirmation de l'identité ukrainienne ça c'est la bête russe qui tombe sur l'Ukraine c'est ça ? oui oui et quand je peignais ce tableau les russes ont débarqué chez mes voisins et ma femme est venue me voir en me disant cache ce tableau cache-le vite s'ils le voient ils te tueront l'art c'est la résistance à travers ces tableaux nos enfants connaîtront notre histoire ils revivront l'occupation russe ils sauront ce qu'ils nous ont fait personne ne pourra oublier ce qu'il s'est passé ne pas oublier et préparer l'après Sergei est un jeune architecte en mission un peu spéciale alors on va poser deux marqueurs sur la façade et deux par terre depuis quatre mois il parcourt l'Ukraine à la recherche de monuments détruits par les russes comme le musée d'Ivankiv pour les scanner puis les modéliser en 3D notre travail aidera à la reconstruction car beaucoup de monuments en Ukraine sont anciens et les plans n'existent pas ou ont été perdus on collabore avec le ministère de la culture qui grâce à nos modèles peut dessiner de nouveaux plans prévoir les travaux et rebâtir à l'identique comme c'était avant signataires de la convention de la haie l'Ukraine et la Russie ont l'obligation de protéger le patrimoine culturel en cas de conflit armé à Ivankiv les 25 tableaux de Maria Primachenko sont gardés précieusement dans un lieu tenu secret votre réaction à ce reportage ça fait partie de la guerre sans prendre au symbole à la culture l'effacement ils veulent nous effacer on a entendu dans le reportage mais le président Poutine l'avait clairement annoncé l'Ukraine n'existe pas donc il faut l'effacer et pour revenir à ce que vous disiez juste avant je pense à très juste titre en parlant des conclusions je crois que c'est aussi une des sources de la guerre c'est à dire qu'une Ukraine ce développement ayant tant très proche de l'Europe ça donne une perméabilité vers la population russe qui n'était pas admissible d'autant que comme on le sait les populations ukrainiennes et russes sont assez mélangées regardez justement cette information Kiev condamne fermement l'annonce de Moscou qui veut faciliter l'obtention de visas pour tous les ukrainiens soyez les bienvenus vous êtes russe vous êtes ukrainien vous êtes russe nous sommes frères ils en ont déjà importé beaucoup contre leur volonté on considère qu'il y a 500 000 environ ukrainiens qui se sont évaporés en Russie dans les zones sous contrôle russes y compris dans des zones qu'ils ont reperdues depuis mais les populations n'ont pas été retrouvées alors certains sont revenus d'autres se sont évadés qui vous racontent un peu la vache et le prisonnier en une version un peu étrange mais il y a une tentative de rééduquer une partie de la population ukrainienne il y a deuxièmement ce que rappelait Dominique c'est que en juillet de l'année dernière Vladimir Poutine a fait un papier de 25 pages expliquant que la nation ukrainienne n'existait pas que la culture ukrainienne n'existait pas que c'était une invention occidentale qu'ils étaient des russes qui devaient revenir dans la mère patrie et que tout ça était une pure affabulation donc il y a une logique d'art d'art et puis troisièmement les destructions d'oeuvres d'art je veux dire en 14-18 on a perdu beaucoup de monuments dont des cathédrales parce que la grosse berthase a tiré loin mais ça tirait pas droit ou pas précisément et puis c'était aussi une volonté particulière et je rappelle le courage des conservateurs du musée du Louvre notamment durant l'occupation qui ont réussi à... voilà donc il y a eu c'est une volonté permanente le pillage est un élément structurel de ce point de vue là les nazis et les staliniens n'ont pas beaucoup changé et on voit que les pillages ont un peu changé ils payent moins les oeuvres d'art et plus les tracteurs ou les stéréales mais il y a du pillage toutes les lois de la guerre ont disparu dans l'occupation russe en Ukraine oui une exception Kiev Kiev n'a pas été bombardé alors qu'en fait peu assez peu or on sait que Kiev c'est l'origine de la Russie en fait et donc là Kiev existe comme ville potentiellement russe quand on voit ces images on se dit que l'un des chantiers de l'Europe ça va être la reconstruction qui a déjà commencé en tout cas c'est une réflexion qui est menée au niveau européen pour savoir comment faire ça paraît monumental comme chantier oui oui et d'ailleurs on voit bien quand même dans cette idée de détruire les oeuvres d'art c'est pas neutre c'est vraiment la mémoire d'un peuple les oeuvres d'art c'est aussi d'ailleurs une mémoire qui peut se retourner contre la guerre puisque personne n'a oublié Guernica à cause de Picasso je veux dire voyez là et quand on voit les jeunes gens qui sont en train de prendre ils sont en train de travailler là-dessus après quand on voit aussi le reportage ce qui est très marquant c'est que bien sûr les oeuvres d'art qui sont peints par un ukrainien c'est des oeuvres d'art russes enfin les russes se reconnaissent il y a quand même cette côté là qu'on revoit c'est typiquement quelque chose de la nation russe et donc là évidemment il y a quelque chose de très compliqué aussi parce qu'il faut rappeler quand même que Poutine il faut qu'il explique aux russes qu'on est en train de tuer des ukrainiens qu'on est en train de massacrer des gens qui sont des cousins qui sont de l'autre côté de la frontière et là quand il parle des oeuvres d'art c'est des oeuvres d'art dans lesquelles la Russie se retrouve donc là je crois vraiment non il y aura mais depuis le début on dit ça depuis le début il donne le sentiment d'avoir aucune difficulté à faire avaler cette histoire-là à son pays on n'en sait rien on n'en sait rien non mais il y a une large majeure il n'est pas en péril du point de vue de l'opinion publique de chez lui et d'ailleurs il est dans une position très simple ceux qui sont contre peuvent partir ceux qui sont ouverts aux libéralistes peuvent partir les pro-occidentaux peuvent partir je vais épurer la Russie et détruire l'Ukraine il l'a écrit donc c'est pas une affabulation je veux dire il faut lire Mein Kampf il faut lire aussi Poutine ou pas si il faut ah si toujours ah bon ok allez nous revenons maintenant à vos questions envahir ses voisins brûler des champs de blé couper le gaz où s'arrêtera Poutine ? Élise Vincent c'est difficile d'évaluer mais a priori il semble que depuis l'échec du plan initial de faire tomber le régime l'enjeu c'est la mer noire d'où notamment si on revient à la question des oeuvres d'art dans le fond il n'a jamais été question de préserver ces territoires de l'est de l'Ukraine et du Donbass l'enjeu aujourd'hui c'est d'avoir cet accès à la mer noire donc après advienne que pourra nous voulions infliger des sanctions à la Russie et finalement c'est la Russie qui en inflige à l'Europe de Sartin non mais je crois que l'économie n'est pas une arme ça toujours il faut vraiment le dire sans cesse quand on essaie d'utiliser l'économie pour la guerre ça ne marche pas la guerre c'est les militaires et vous faites la guerre avec l'économie en général alors là pour le coup vous vous trompez ça veut dire que c'était une erreur d'imaginer que les sanctions économiques allaient arrêter Vladimir Poutine c'est ça que vous dites ? faire des redomontades en disant on va faire la guerre totale par l'économie on n'a jamais vu ça l'économie c'est fait pour la paix et je veux dire ça ne marche pas ça n'arrête pas de dysfonctionner quand vous l'utilisez comme arme et là pour le coup on n'a pas attendu l'affaire ukrainienne pour s'en rendre compte pourrions-nous avoir à aider nos voisins allemands s'ils devaient faire face à une pénurie de gaz alors comment ça va se passer ça entre eux et nous là n'oublions pas on aura de toute façon s'il y a l'électricité souvent les gens disent mais pourquoi on a de l'électricité en Europe on en a besoin nous aussi c'est à dire que on est tous dépendants les uns des autres et là répétons-le si vous avez une grosse récession économique qui commence grosse dans le sens allemand qui est très grande de toute façon nous serons concernés donc forcément il va y avoir un certain nombre de plans on va dire concertés entre les européens pour voir comment on fait comment on fonctionne il faut rappeler l'Allemagne le mois de mai a été déficitaire en commerce extérieur alors vous me direz nous ça ne nous fait pas ni chenille froid on était très déficitaires mais l'Allemagne normalement ne l'était jamais on est avec un déficit du commerce extérieur qui explique d'ailleurs globalement pourquoi aussi l'euro est faible mais pourquoi bien sûr on paie le pétrole si cher en dollars si Poutine coupe le gaz n'est-ce pas une déclaration de guerre non parce qu'on n'est pas en guerre et qu'on fait tous semblant de ne pas être en guerre ça vous explique on est en économie de guerre on est d'un belligérance qui est un acte de guerre mais on n'est pas en guerre donc on va faire comme si on n'était toujours pas en guerre surtout que ce n'est pas une coupure c'est une maintenance et que tout le monde fait des efforts pour emballer tout cela mais dans la réalité depuis le début on en avait d'ailleurs discuté on sait que l'erreur majeure qui est celle du président Biden quand le président Biden dit il n'y aura pas un soldat américain pour aller en Ukraine il ouvre la porte et c'est lui qui met le feu vert et tout le reste depuis est un rattrapage permanent un bricolage permanent à la Gaudille visant à rattraper l'erreur initiale qui était de dire toute entrée en Ukraine amènerait une intervention militaire américaine la diplomatie occidentale n'est-elle pas clairement en train d'échouer ? on combat avec un bras dans le dos comme vous le disiez on dit vous faites la guerre d'accord nous on va faire la guerre économique bon ça ne marche pas donc on est et puis on change en permanence qu'est-ce que c'est que la guerre non on n'est pas en guerre on vous fournit des chars de l'artillerie tout ça mais on n'est pas en guerre donc il y a un espèce de faux semblant qui s'installe en permanence et on voit bien que pour les ukrainiens c'est extrêmement difficile ils disent toujours mais on est en train de vous défendre etc et Lloyd Austin le secrétaire d'état à la défense dit le but il dit ça n'est pas la victoire de l'Ukraine il dit le but c'est l'affaiblissement de la Russie ce qui n'est pas tout à fait la même chose mais vous nous disiez tout à l'heure que ça avait bougé ça oui depuis avant-hier mais on a même le contrôleur de distance de lance-roquette pour éviter que ça tombe de l'autre côté de la frontière et donc il y a des contrôleurs qui vérifient que le truc qui va à 80 km en fait est limité à 40 pour éviter l'embrasement de temps en temps il y a un truc qui tombe à Belgorod où il y a un réservoir un dépôt de munitions ou d'essence russe qui bêtement est tombé parce que les ukrainiens ont aussi leurs propres équipements et que de temps en temps ils se laissent aller mais tout le monde est extrêmement prudent sur les limites de l'exercice ce qui est sûr dès le début de cette guerre quelque part on savait qu'on risquait d'en arriver à là où on en est aujourd'hui quand on regarde juste la carte de l'Ukraine c'est une espèce de toile d'araignée de gazoduc et d'oléoduc voilà donc du coup oui ça y est là on arrive vraiment dans le cœur du sujet et ça devient dur cette guerre d'Ukraine ne risque-t-elle pas de dégénérer alors non dites non parce que sinon ça va nous s'appeler moral allez dites non on va dire non même si par exemple on voit la tension de plus en plus forte entre la Chine et l'Europe ça c'est clair donc ça c'est quelque chose qu'on mesure bien on voit bien et là vraiment ça se dégrade et là pour le coup d'ailleurs l'Allemagne est probablement aussi en train de se rendre compte il y a une autre faiblesse de ce point de vue d'avoir énormément été dépendant sur quoi ça se tend sur les exportations enfin sur la façon dont on fait du business ensemble c'est à dire sur un certain nombre d'éléments sur lesquels nous sommes maintenant en conflit par exemple sur les propriétés intellectuelles etc. alors qu'on ne l'était pas jusque là on est bien dans une situation où on a tendance effectivement à avoir des tensions un peu partout ça provient bien sûr du fait que globalement tout le monde est en train de perdre quoi du coup ça rédit un peu toutes les situations mais je pense qu'il y a quand même beaucoup d'incertitudes je cite toujours un cas le Kazakhstan qui est quand même frontalier de la Russie qui a eu une opération russe il y a quelques mois qui est venue l'aider et le Kazakhstan a décidé d'appliquer l'embargo européen et quand monsieur Poutine a appelé le président il a dit oui je continue donc Poutine je crois qu'il y a quelques jours a décidé de couper le gazoduc qui passait par la Russie donc le Kazakhstan essaye de trouver mais parce que tous ses clients sont en Europe donc lui le Kazakhstan il a intérêt à travailler avec nous c'est pas la Russie son client c'est les Européens donc il y a des choses qui ne sont pas si évidentes que ça quand on regarde les liens entre ces différents pays cette question le conflit économique va nous coûter cher et le conflit armé n'est pas à exclure ne devrions-nous pas garder notre armement ? Mais c'est pour ça que ça a été très compliqué de se décider à envoyer même de dire qu'on avait envoyé qu'est-ce qu'on avait envoyé et donc oui et donc aujourd'hui en tout cas la France se dit qu'ils ne peuvent pas donner plus et que s'il faut donner plus puisque peut-être ça peut être aussi ça la guerre des mois qui viennent c'est-à-dire qu'en fait il n'y aura pas d'affrontement direct mais on va devoir continuer de soutenir si ce n'est l'Ukraine peut-être même d'autres pays à admettre que le conflit déborde qu'il faudra être en capacité d'envoyer des armes des équipements des munitions à d'autres pays que la guerre de l'avenir c'est ça peut-être sur le flanc d'une certaine façon ce que je disais tout à l'heure ils font le combat vers l'avant donc on peut accepter un certain nombre de sacrifices sans se mettre en danger parce qu'on sait qu'on a deux ans pour remonter et être prêt lors de la prochaine opération qui aura lieu dans deux ou trois ans mais faut tenir c'est le pari qui est fait c'est le pari qui est fait ça ne sera plus là enfin dans la réalité on a dix ans de retard d'équipement dix ans de retard de mise en rénovation d'équipement nous avons besoin d'un plan qui va dépasser probablement 100 milliards à la fin de remise en état d'une armée qui est aujourd'hui exsangue affaiblie réduite dont les commandes ont été étalées dans le temps et qui n'est pas capable de faire ni de la haute intensité ni de la longue intensité comme le rappelle un rapport excellent du parlement qui rappelait que haute intensité le document est public j'invite les téléspectateurs beaucoup de conseils de lecture ce soir oui mais c'est important la lecture et donc qui montre l'état de faiblesse d'une armée que nous avons réduite et qui a été tuée ou en tout cas extraordinairement affaiblie étouffée par les comptables de Bercy dont le moment est venu de revenir que quoi qu'il en coûte ça marche pas seulement pour le pouvoir d'achat c'est important mais aussi pour la souveraineté nationale et industrielle et militaire une dernière question quelles sont les pertes subies par l'armée russe rapidement on dit 25 à 30 000 hommes aujourd'hui mais c'est une évaluation faible mais par contre les pertes ukrainiennes sont immenses elles sont chiffrées aussi alors elles sont chiffrées à 100 à 200 par jour on ne sait pas très bien si les tués ou les blessés mais on peut dire que le conflit au jour d'aujourd'hui a au moins fait 60 000 victimes et bien merci à vous tous c'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 22h40 demain vous retrouvez Alexandra Ben Saïd pour un nouveau C'est dans l'air en direct à 17h50 et puis quand vous voulez retrouver C'est dans l'air c'est quand vous voulez en replay et en podcast belle soirée